Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son authenticité, c'est quelqu'un qui ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il est un chef de cuisine qualifié, amoureux de son métier, de sa passion qui transmet la bonne humeur et la joie dans l'équipe, mais également pour le bonheur des clients à travers ses assiettes. Comment vous avez concocté le repas de ce soir? Le repas a été concocté par Pierrot et nous on a joué le rôle intermédiaire de voir les meilleurs produits que le Québec a offrir pour que ça puisse le satisfaire. Et Pierrot avant tout a voulu, et ça c'est admirable, il a voulu mettre des touches à travers sa cuisine du Québec. Il a mis une pointe de sirop d'érable dans certains plats, il a mis un petit peu de curry. Il est parti dans l'esprit multi-ethnique, un petit peu comme moi je fais ici en cuisine à l'Européa, pour l'adapter aussi à sa manière parce qu'il est à Montréal. Et ça c'est tout à son honneur. On a fait par exemple une truite, une truite saumonée, accompagnée d'un caviar de frutigone. Frutigone, le caviar c'est dans les montagnes, dans l'Auberland-Bernois. Ensuite on a fait une soupe taille de homard canadien. Comme troisième plat on a fait, pour avoir un petit clin d'œil quand même aux origines de Jérôme et de Patrice, un petit foie gras poêlé avec des truffes du Périgord. Après on a un super agneau du Québec, accompagné d'une poire abotie. Puis après il y a aussi le plat surprise, le plat surprise où la clientèle a la chance de descendre dans la cuisine. Après avoir dégusté les trois premières entrées et la viande, ils viennent et puis on leur concocte une petite fondue fribougeoise avec du vacherin fribougeois à deux tiers et du gruyère. Visiblement, Pierre-André a amené énormément d'idées. Est-ce qu'il va rester des traces de son passage au Europa une fois que Montréal en lumière serait terminé? Est-ce que les gens vont quand même pouvoir goûter certaines choses ou des techniques qu'il vous a partagées? Bien sûr, c'est ça notre métier. Je veux terminer rapidement avec votre parcours, Pierre-André. Vous avez remporté deux fois le prix romand du guide Gouy Milo. Vous êtes président des grandes tables de Suisse. Comment tout ça a commencé? Et là où l'étincelle dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes rendu ici? En deux mois, passion, partage. On a un contact humain. Non seulement notre métier, c'est de l'art, c'est de l'art culinaire, mais aussi du partage. Et puis cette sensibilité, moi, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Et puis avec Jérôme, il a toute cette sensibilité. Puis il m'a fait découvrir à Montréal plein de gentils gens, des gens merveilleux. Et c'est un beau partage. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada